Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Pour cela, j'ai trois petits exercices que je vais résoudre avec toi. Je vais utiliser soit la méthode par substitution, ou la méthode par combinaison linéaire, ou la méthode graphique. Je vais commencer par te résoudre le premier système de deux équations à deux inconnues. Je vais commencer par tenir le premier. Nous avons dans ce premier système la première équation, qui est 3x-y est égale à 1, que je note L1. Nous avons également la deuxième équation, 6x-2y est égale à 2, que je note L2. Je rappelle simplement que pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues, il faut chercher le couple de solutions qui est solution de ce système, qui se notera sous la forme x en abscisse y en ordonnée. Alors, il y a plusieurs méthodes. Nous pouvons aborder et utiliser la méthode par substitution, ou la méthode par combinaison linéaire, ou la méthode graphique. On va dans ce premier système que nous avons la première équation, qui est la moitié. On observe qu'il s'agit de la moitié de la deuxième équation. Il serait très judicieux d'utiliser la méthode par combinaison linéaire. Effectivement, il suffit dans ce sens de multiplier la première équation par 2. Et on va voir ce que l'on obtient. Alors, on obtient un nouveau système que je vais écrire en dessous, avec la collade, toujours, en multipliant la deuxième équation par 2. Alors, ce que font beaucoup d'élèves, c'est qu'ils vont simplement multiplier le premier terme. Ils vont multiplier 3x, oublier de multiplier la suite. Ce qu'il faut, c'est multiplier la totalité de la ligne, la totalité de l'équation. J'ai réécris cette première équation. Nous obtenons, en multipliant par 2, 6x-2y est égal à 2. C'est la nouvelle équation que je note L1. Je réécris la deuxième équation L2, qui est 6x-2y est égal à 2. Il s'agit de L2. On remarque quelque chose de très particulier. Et tu vas voir un peu pourquoi est-ce que j'ai multiplié cette première équation par 2. On remarque qu'en fait, les deux équations sont identiques. Effectivement, en multipliant par 2, l'idée, c'était de pouvoir additionner ou soustraire les x de façon à les supprimer. De même pour les y. Il fallait les soustraire. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir un couple de solutions unique qui est solution de ce système de deux équations. Il existe en fait une infinité de solutions. Comme les deux équations sont strictement identiques, nous sommes dans ce que l'on appelle un cas d'indétermination. En fait, la solution est constituée de l'équation 6x-2y est égal à 2. Et ces solutions peuvent être représentées sur une droite d'équation que nous pouvons écrire sous la forme d'une équation réduite d'une droite. En transposant les x d'un côté, nous obtenons donc moins 2y est égal à moins 6x plus 2. Ou y est égal à moins 6 sur moins 2x plus 2 sur moins 2. Ce qui donne une équation réduite de notre droite solution. Moins 6 divisé par moins 2, c'est 3x. Plus 2 divisé par moins 2, moins 1. En fait, toutes les solutions, couples de solutions de ce système, sont situées sur la droite d'équation. Y est égal à 3x moins 1. On peut choisir de manière arbitraire une valeur de x et on déterminera une valeur solution de y. Voilà pour ce premier système. Je vais te résoudre le deuxième système de deux équations à deux inconnues que je vais commencer par te lire. Nous avons 6y plus 15 est égal à 3x. Il s'agit de la première équation que je note L1. Nous avons en deuxième équation y plus 6 est égal à moins 3x. Il s'agit de la deuxième équation que je note L2. Quelle méthode choisir ? On a vu avant qu'on a choisi une méthode par combinaison linéaire. Il y avait un multiple qui existait. Là, dans ce système, plutôt, on voit apparaître y qui nous intéresse et qui serait très judicieux. D'isoler la valeur de y en transposant le 6 de l'autre côté et substituer, remplacer les y dans cette première équation. De façon à n'avoir qu'une seule équation, la première, qui ne comporte que l'inconnu x. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais remplacer donc, je vais plutôt exprimer la deuxième équation en écrivant que y est égal à, je passe le 6 dans le membre de droite, à moins 3x, moins 6. L'idée ensuite, c'est de remplacer toute cette valeur, cette expression de y, dans la première équation. J'obtiens donc L1, qui s'écrit 6, facteur de, alors je vais l'écrire en vert, moins 3x, moins 6. Je ferme ma parenthèse, je n'oublie pas le plus 15, qui est égal à 3x. J'ai une équation qui ne contient que l'inconnu x. Je vais développer, réduire et calculer la valeur de x. 6 fois moins 3x, tu le sais, c'est moins 18x. 6 multiplié par moins 6, moins 36, plus 15, est égal à 3x. Je vais isoler tous les x d'un côté, les valeurs numériques de l'autre. Je transpose le 3x dans le membre de gauche. Je transpose le moins 36 dans le membre de droite. J'obtiens cette équation, moins 18x, moins 3x, est égal à, alors le moins 36 passe dans le membre de droite, ce qui me donne 36, moins 15. J'ai oublié de passer le 15 dans le membre de droite également. On simplifie tout cela, moins 18x, moins 3x, ça me donne moins 21x, est égal à 36 moins 15, tu le sais, c'est 21. Ça nous donne donc la valeur de x qui est égale à moins 21 sur 21, ce qui est égal à moins 1. x est donc égal à moins 1. Une fois qu'on a la valeur de x, ce n'est pas terminé. Il nous faut également déterminer la valeur de y. Pour cela, je remplace mon x par moins 1 dans la deuxième équation. J'obtiens donc la deuxième équation que je note L2. Je remplace la valeur de x, moins 3, multiplié par x qui vaut moins 1, moins 6. Et donc y est égal à moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 moins 6, c'est moins 3. Nous avons donc la valeur de y qui est égale à moins 3. Il nous faut également conclure la solution qui constitue un couple de solutions pour ce système de deux équations à deux inconnues, qui sera, alors je note s, deux petits points, une accolade, x qui est moins 1, point virgule, moins 3. Voilà mon couple de solutions pour mon système de deux équations à deux inconnues. Alors je vais résoudre ce troisième système de deux équations à deux inconnues. Alors j'ai fait un petit peu de place de façon à pouvoir mieux travailler. On va commencer par le lire. J'obtiens la première équation. Alors j'ai la première équation de ce système que je note L1, qui se lit 3x moins 2y est égale à 6. La deuxième équation se lit 2x plus y est égale à 18. Quelle méthode choisir ? Alors on peut voir et on observe que lorsque nous regardons les y, on voit qu'ici nous avons moins 2y et ici nous avons plus 2y. Il serait judicieux, intéressant de multiplier cette deuxième équation par 2. Pourquoi ? Je veux obtenir une expression y qui va être double, donc j'aurai 2y. Et on sait que si j'additionne moins 2y plus 2y, ça va s'annuler. Il ne nous restera donc plus que des inconnues x. Il sera très intéressant de déterminer la valeur de x qui nous déterminera ensuite la valeur de y. C'est la méthode que je vais adopter. Je vais commencer par réécrire ce système de deux équations à deux inconnues. J'obtiens donc 3x moins 2y est égale à 6 pour la première équation que je ne touche pas. Je la réécris. J'obtiens pour la deuxième équation, alors 2x multiplié par 2, 4x, multiplié par 2y plus 2y, je l'ai dit, c'est intéressant d'avoir moins 2y plus 2y, lorsque je vais additionner, ils vont s'annuler, qui est égal à 18 multiplié par 2, c'est 36. J'obtiens ma deuxième équation qui est le double de la première. L'idée, c'est d'additionner la ligne 1 plus la ligne 2, de façon à avoir les inconnues y qui vont s'annuler. Je vais écrire L1 plus L2, et j'obtiens donc l'équation suivante, 3x plus 4x. Alors je vais tout réécrire. 3x plus 4x moins 2y plus 2y, qui va s'annuler, et c'est ce qui nous intéressera justement, ce qui est égal à 6 plus 36. Je vais réduire un peu cette expression. Moins 2y plus 2y s'annule, se simplifie. 3x plus 4x, c'est égal à 7x, qui est égal à 6 plus 36, c'est 42. On détermine très facilement la valeur de x, on la voit très rapidement apparaître. x est égal à 42 sur 7, et tu le sais, 42 sur 7, x est égal à 6. Nous avons la valeur de x qui est égale à 6. Nous allons déterminer la valeur de y en remplaçant x par 6, soit dans la première équation, soit dans la deuxième équation. Le remplacer dans l'une ou l'autre fonctionnera. Je vais choisir de remplacer dans la première. J'obtiens donc L1. 3, multiplié par x qui est égal à 6, que je remplace, moins 2y, qui est égal à 6. 3 fois 6, tu le sais, c'est 18, moins 2y est égal à 6. Je cherche la valeur de y, je passe dans le membre de droite, 18. Nous obtenons l'équation moins 2y, qui est égal à 6, moins 18. Je n'oublie pas de changer son signe. Moins 2y qui est égal à 6, moins 18, tu le sais, c'est moins 12. y est égal à, alors je divise par moins 2 mon membre de droite, moins 12 divisé par moins 2, y est égal à 6. Nous avons la solution de ce système de deux équations à deux inconnus qui s'écrit sous la forme S, en tracolade, la solution 6, y qui est égal à, alors la solution x qui est égale à 6, et effectivement y qui est aussi égale à 6. Voilà, je viens de te montrer dans cette vidéo comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Il s'agit d'un exercice. Nous allons utiliser une méthode, une partie de la méthode graphique, la méthode par combinaison linéaire, et la méthode par substitution travaille bien. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada